On va commencer par allumer vos buzzers à la maison, allumer les buzzers de Mathieu, Thomas, Isabelle et Saladine. Et voici les questions et surtout la première. Quel petit chou non fourré, parsemé de Thomas ? Le chou à la crème. Parsemé de gros grains, Mathieu ? La chouquette. La chouquette, oui bien sûr. Non fourré, gros grains de sucre et vendu au poids chez les boulangers, la délicieuse chouquette. Un premier point pour Mathieu. Deuxième question, en 1997. Isabelle, mettez bien les mains sur le buzzer pour ne pas perdre de temps. Regardez les garçons, ils sont prêts, prêts, prêts. En 97, dans 7 ans au Tibet, de Jean-Jacques Hannault. Quel acteur, Mathieu ? Brad Pitt. Oui, bonne série de Mathieu là. Quel acteur américain incarne un alpiniste autrichien réfugié à Lhasa durant la seconde guerre mondiale ? Brad Pitt. Oui Mathieu. Troisième question, au Moyen-Âge, quelle épreuve judiciaire dont l'issue était, Isabelle ? Des ordalies. Jolie, ordalies. Avec un E à la fin, ordalies. Au Moyen-Âge, quelle épreuve judiciaire dont l'issue était censée, censée dépendre de Dieu, établissait la culpabilité ou l'innocence d'un accusé ? Il y avait différents types d'ordalies qui laissaient plus ou moins d'ailleurs la chance à l'accusé. Ordalies. Et maintenant, Mathieu Thomas, Isabelle Saladin est à la maison. On va tous écouter ceci. Qu'est-ce que c'est ? Quelques éléments d'indice avant la question. Ça, c'est le groupe One Direction et son premier succès, What Makes You Beautiful, qui sera le single le plus vendu de l'année 2011 au Royaume-Uni. Question. En 2012, lors de la cérémonie de clôture de quel grand événement sportif ? Les One Direction, Thomas ? Les Jeux Olympiques de Londres. Exactement. Bravo. Et compteur débloqué pour Thomas. Lors de la cérémonie de clôture de quel grand événement sportif ? Les One Direction ont-ils interprété cette chanson ? Les JO de Londres. Les Jeux d'été de Londres. Thomas, bravo. Dans l'argot journalistique, par quel nom d'arbre désigne-t-on un art ? Mathieu ? Un marronnier. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est un marronnier ? C'est un sujet qui revient tout le temps. Qui revient tout le temps. Genre les hôpitaux de France. Voilà, c'est ça. Oui, le classement des hôpitaux de France, vous avez raison. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire, les meilleurs placements, etc. C'est un sujet qui revient régulièrement à la une. Dans l'argot journalistique, par quel nom d'arbre désigne-t-on un article consacré à un événement se reproduisant à date fixe ? Le marronnier. Mathieu est en tête avec cinq points. Sous quel sigle connaît-on la fondation européenne des métiers de l'image et du son qui forment les cultures ? Mathieu encore ? La fémisse. Est encore une bonne réponse. Mathieu. Mathieu est déjà au bord de la deuxième manche. la fémisse qui forme de futurs professionnels de l'audiovisuel et du cinéma. Quelle petite grenouille arboricole, dite... Mathieu encore ? La rennette. Oui, Mathieu. Neuf points gagnants. Et hop, c'est parti. Un premier qualifié. Je reviens sur la rennette. Quelle petite grenouille arboricole, dite verte, est représentée par des individus mâles dont les chants puissants débutent au crépuscule ? La rennette. On joue pour deux points. Pour chaque bonne réponse, à partir de maintenant, Thomas, Isabelle et Saladine. Quel adjectif qualifie un muscle comme le deltoïde, éloignant un membre de l'axe central du corps et permettant son élévation ? L'adjectif... Isabelle ? Abducteur. Excellent. Abducteur. Un muscle abducteur. A, B, D, U, C, T, E, U, R. Abducteur. Et deux points, Isabelle. Bravo. Quelle substance blanche, constituée d'un mélange d'hydrocarbures saturés, est utilisée aujourd'hui pour la fabrication des bougies ? Substance blanche, Saladine. De la cire ? Non. Isabelle, vous voulez buzzer ? Buzzer, buzzer, Isabelle. Thomas ? La paraffine. Thomas, oh Thomas, oh Thomas, Thomas, qu'est-ce qu'il a fait, Thomas ? Isabelle ? J'y pensais, j'y pensais quand même. Ah oui, d'accord, ok, bon. Vous n'avez pas shippé, là ? J'en veux pas. C'est gentil, merci. Elle est vraiment cool, Isabelle. Vous êtes vraiment gentils, Isabelle. Parce que quand même... Mais bon, Thomas, vous l'aviez, ok. Donc ça s'est joué à la bataille de buzzer, la paraffine. Très bien. À quelle peintre et sculptrice connue pour ses nanas, Thomas ? Euh, Niki de Saint-Fal. Oui, d'accord. Les nanas, oui, Niki de Saint-Fal. Doit-on l'Oiseau de feu ? Une oeuvre exposée sur la place Igor Stravinsky à Paris. Niki de Saint-Fal. Quelle capitale d'un état d'Afrique centrale, située sur la rive sud du fleuve Congo, était autrefois appelée Saladine ? Kinshasa. Excellent. Autrefois appelée Léopold Ville, capitale de la République démocratique du Congo, aujourd'hui Kinshasa. Quelle plante à petite fleur bleue, couramment appelée oreille de souris ? Saladine. Le myosotis ? Isabelle l'avait aussi. Mais Saladine a été plus rapide. Quelle plante à petite fleur bleue, couramment appelée oreille de souris, cultive-t-on près des pieds de framboisier pour éloigner des verres myosotis ? Dans les années 90, quel patineur français s'est fait connaître par... Isabelle. Duchesnet. Non. Par ses interprétations Saladines. Joubert. Artistique de Conan le Barbare, ou encore Lucky Luke. Thomas. Condé Loro. Ah, c'est Condé Loro qui faisait ça, oui. Deux points. Condé Loro, le verbe O, on l'a reçu ici, et le costume original. C'était sa signature. Thomas, encore une bonne réponse, et vous y êtes. Mais rien n'est joué. Quel est ce terme médical, terme médical, qui désigne toute sensation auditive perçue en l'absence d'un son extérieur ? Tout. Isabelle. Les acouphènes. Excellent. Deux points. Isabelle avait un doute, mais comme quoi il faut toujours tenter sa chance, même quand on n'est pas sûr la preuve. Acouphènes, oui. Isabelle, attention Saladine, comme Thomas a une seule bonne réponse, du 4 à la suite. Quelle est cette boucle ? Quelle boucle métallique, portant un doigt articulé et constituant un système d'accrochage que les alpinistes utilisent ? Saladine. Euh, le mousqueton. Oui. Le mousqueton. Bien. En 1927, quel journaliste et écrivain français dont les ouvrages ont contribué au renom de la cuisine française fut élu prince Saladine ? Ah non. Prince des gastronomes. Isabelle. Kurnansky. Oh, c'est beau. Deux points. Isabelle, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite de qualification. Pas mieux. Kurnansky, l'écrivain, le journaliste Isabelle Bravais. Une place et une seule bonne réponse vous suffit, Saladine et Thomas. Qui va me la donner ? Quel point de broderie formé de deux points obliques fait l'un sur l'autre ? Le point de croix. Vous en faites, Thomas ? Non, du tout. En tout cas, c'est une bonne réponse, Thomas. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Démarrage un peu lent, Saladine. C'était dur. Au début, c'était dur. Et après, j'ai senti que vous montiez en température et il a manqué un petit peu. Mais c'était très fort. C'était très rapide aussi. Saladine, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci. J'espère qu'on ne va pas en rester là. Non ? Et puis à bientôt. A bientôt, oui, merci beaucoup. Bon retour, Saladine. Et pour vous voir. Et toute l'équipe a un cadeau pour vous, que vous aussi. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette.téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. De l'obélisque de la Concorde au Moulin de Valmy, du château de Versailles à celui de Chambord, l'histoire de France se raconte à travers ces édifices qui sont autant de témoignages de notre histoire. Allez, avant le premier 4 à la suite de cette semaine, ça c'est pour vous. Une nouvelle occasion de gagner 50 000 euros. 50 000 euros avec cette question. Quelle est la couleur du maillot du leader du Tour de France ? On parle de cyclisme bien sûr. 1, rose. 2, jaune. Le leader, bonne réponse. 32, 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tire à jour, ce sera parmi vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Thomas, à Isabelle, à Mathieu. C'est parti, c'est la deuxième manche. Sous-titrage ST' 501